Tout à fait prêt, bonsoir. Bonsoir chers amis du festival. On est heureux, on est heureux, on est avec tous ceux-là. On va vous faire le salut. Donc comme on le disait à la soirée d'ouverture, il y a mille manières de saluer à travers le monde, on en a beaucoup appris, par les voyages, par les films qu'on voit, etc. Et le dernier qu'on a appris nous a saisi à sa grâce, à le respect qu'il envoie, n'est-ce pas, aux autres, nous vous le faisons. Il est boutané. Il nous a séduit parce qu'il y a une telle simplicité, c'est nerveux. Alors nous avons l'honneur ce soir de... d'être, comment on appelle ça, maître de sérémonie pour clore ce festival. Et donc, tout tremblant, très ému... Il tremble vraiment, c'est pas être live. Après ça ira mieux, je vous promets. Nous appelons... Michel Cornet. Michel Cornet ! Vous m'avez appelé, mais pour quoi faire ? Pour donner ton ressenti. Pour donner mon ressenti. Alors ce ressenti, en réalité, je n'en ai pas de particulier. Je voudrais simplement profiter de cette seconde-là pour revenir en 1962. J'avais 20 ans. Et c'est l'époque où Francis Mazière est parti à l'île de Pâques. Et le 29 septembre 1962, mon papa, qui est l'homme qui m'a appris à lire, à écrire, à vivre, m'a offert un livre, fantastique, l'île de Pâques, que j'ai dévoré, évidemment, dès qu'il me l'a acheté, et avec lequel j'ai fait une partie de ma vie. Je voulais aller, comme tout le monde, à l'île de Pâques. Je n'ai pas réussi à faire ça. Mais j'ai fait mieux. J'ai fait mieux, puisque maintenant, chaque année, au mois de septembre, c'est l'île de Pâques qui vient à l'Éden. Sous la forme de nos amis explorateurs qui nous ramènent des choses merveilleuses. Pendant tous ces quatre jours-là, on a fait des sauts de puces, on a vu le Calahari, on a vu les cachalots, on est monté sur Hubble. C'est dingue, c'est dingue. Eh bien, l'Umexplore, c'est mon île de Pâques à moi. Voilà. Bravo. Du coup, on va remercier nos prestigieux invités qui nous ont apporté l'île de Pâques, entre autres, ici. Je vais nommer donc François Houllier, le président-directeur général d'Yves-Romère, Marine-Louis-Robin, Antioch de Marcini, comme vous avez présenté, Mathieu Tordeur, et notre partenaire financier de la première édition de l'Umexplore, Françoise Brunckmann, qui a participé aux rencontres cette année en tant que docteur en biologie végétale. Et puis, évidemment, Jean-Marc Martinez, le président de l'Observatoire de l'Environnement. Alors, pour remettre le prix, oui, on va remettre le prix du livre. Donc, je vais appeler Marie-Monique Robin, qui est présidente du jury. Et les membres du jury du livre, Lili Le Gall, secrétaire générale de l'association qui gère l'Umexplore, responsable édition, production et réseaux sociaux l'Umexplore, Patricia Tudeauz, de la mairie, Hélène Fannor, Catherine Van Der Linden, bénévole de l'Eden et l'Umexplore, Rémi Boredon, trésorier et membre de la SET, Huf de Montal, bénévole L'Umexplore. Voilà. Est-ce que... Est-ce que... Alors, est-ce que... Je vais dire un petit mot ? Oui, je vais dire un petit mot. Donc, avec mes collègues du jury du livre, nous avons décidé de primer ce livre que je vous montre. Vierge Montin, le loup, ce mal-aimé qui nous ressemble. Oui. Vierge Montin est un édologue spécialiste des mammifères et des oiseaux qui a écrit un livre vraiment très, très documenté qui donne des arguments pour en finir avec la légende des méchants loups, des grands méchants loups. Voilà. Alors, il nous raconte depuis Néolithique comment l'alliance que nous avons, nous, les humains, développée avec l'ancêtre du chien, n'est-ce pas ? Il nous montre que le loup, eh bien, est un animal très solidaire, qui est un animal aussi altruiste, qui joue un rôle dans la grande chaîne du vivant. Et c'est vraiment fabuleux. Donc, lisez ce livre. Et il nous dit aussi que nous avons besoin des loups, mais aussi de tous les prédateurs, les renards, les lynx, etc., qui jouent tous un rôle dans cette chaîne du vivant. et que, finalement, l'extermination de certaines espèces par les humains, eh bien, a toujours un effet boomerang, et met en danger un terme de la survie même de l'humanité. Donc, vive le loup ! Non, l'auteur n'est pas là, mais il dit, tu l'as eu au téléphone. Je l'ai eu au téléphone, il était évidemment ravi, très surpris, et il m'a promis qu'il nous rejoindrait à la soirée à Paris. Le 4 ou le 6, je ne sais pas. Voilà. Très beau livre, il faut vraiment le lire. Enfin, on peut le lire ensuite. C'est un beau livre. Excellent. Maintenant, Lily va appeler le jury de la PD, Eric Bufier. Alors, je m'occupe aussi du prix de la bande dessinée, qui s'adresse aux jeunes. Notre jury, cette année, est une classe du collège Romain Blâche à Saint-Cyr-sur-Mer. Et je crois qu'ils sont là. Ah, ils sont... Est-ce qu'ils viennent, Vera ? Oui, rapidement. Et puis, il y a... Merci à vous d'avoir participé à ce prix. On a sélectionné 5 bandes dessinées, et ça leur a donné l'objet d'un parcours pédagogique. Et ils ont fait un choix. Bonsoir, Isabelle, tu viens avec nous ? Il y a un des enseignants du projet aussi, qui est là, monsieur Vanille, en art plastique. Voilà. Mais laisse-leur le micro, je pense qu'ils ont leur... Je vous en veux. Bonsoir, je me présente, Fabien Brézin, élève au Collège Romain Blâche, association maire. J'ai participé au Prime Explore BD 2022, avec mes camarades. Donc, nos professeurs d'art plastique, de sciences physiques et de documentalistes nous ont aidés à élaborer des critères d'évaluation pour décerner tout simplement un premier prix de bande dessinée. Dans un prix consacré à l'exploration scientifique, l'Oasis, écrite et illustrée par Simon Heureau, nous a séduits par sa richesse tant poétique que narrative. L'Oasis montre qu'un jardin, c'est comme une forêt. La vie est présente et il est important de la préserver. Dans un espace urbain, une touche de rural accueille la biodiversité et fait renaître la beauté. Super. En tout cas, c'est formidable parce que tout à l'heure, j'étais aux toilettes. Pour passer le balèze, n'est-ce pas ? Allez, c'est l'échelle. Et donc, lui, il s'est en train de répéter. C'était super mignon. Merci pour vos applaudissements. Alors maintenant, nous allons remettre les prix de l'Umexplore Junior, prix Yves Remer. Et j'appelle donc l'équipe dirigeante d'Yves Remer, François Houllier, le président directeur général, et le président du jury, Eric Buffier, responsable communication méditerranée et outre-mer, ainsi que les membres du jury, Junior, Isabelle Chénet, enseignante référente du concours, la Guinness, Vera Françard, directrice du festival de l'Umexplore, et Marie-Laure Smilovic, la directrice du cinéma et d'un théâtre, qui n'est pas là, ce qui n'est pas là, ce qui n'est pas là. Alors parce que l'océan reste très mal connu, notamment ses profondeurs, mais pas seulement ses profondeurs, et donc il est encore un territoire d'exploration, d'exploration scientifique, d'exploration technologique, d'exploration humaine, parce que je pense que les expéditions en mer fustelles des campagnes océanographiques sont quand même des aventures humaines. Pour cette première raison, on est très heureux d'être partenaire de l'Umexplore depuis maintenant plusieurs années. Je voudrais rajouter le fait que nous avons une mission de partage, de partage de nos connaissances. J'ai l'habitude de dire que nous souhaitons aller frémer à avoir des sciences océaniques qui soient belles, utiles et partagées. Et dans le partage, il y a la dimension de transmission qu'on a vue tout à l'heure dans la carte blanche que nous avons eue avec la Fondation d'Aso-Système sur la mission océan. Donc pour cette deuxième raison-là, je pense aussi que nous sommes très heureux d'être partenaires depuis plusieurs années. La troisième raison, c'est que, tout près d'ici, et c'est à l'Ibuffier que je me passerai à témoin, nous avons à la Seine-sur-Mer une station à laboratoire qui est dédiée, d'une certaine manière, à l'exploration. Alors, elle a une composante environnementale, mais aussi une composante profonde, puisque c'est là qu'on a les engins sous main. Pour cette raison aussi plus géographique et de proximité, je crois qu'on est fiers et heureux d'être partenaires de l'Umexplore. En effet, c'est depuis 2016 que nous sommes partenaires du concours l'Umexplore Junior, dont l'Ibuffier assure le secrétariat général. Et cette année, cette année de réflexion, et surtout un petit bilan, et on voulait vous partager des chiffres qui sont assez éloquents et qui montre que les collégiens et les lycéens ont pris part, d'une manière assez entière, au festival l'Umexplore et qu'ils apportent toute la touche de jeunesse que l'on peut avoir dans ce type de festival. Alors, en fait, on était à presque 100 établissements depuis 2016 qui se sont inscrits à l'Umexplore Junior depuis 2016. Alors, les 100, on les aura l'année prochaine. Donc, je reviendrai pour vous dire qu'on a dépassé les 100. Donc, près de 60% sont des collèges. Ce concours avait commencé sur l'académie de Nice et d'Ex-Marseille, avec Michel. Je remercie beaucoup pour l'introduction de ce concours. Et puis, au fur et à mesure, on s'est accaparé l'académie de Montpellier, de Corse, puis les académies de l'Hexagone. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a 22 académies en métropole. Et aujourd'hui, il y a 14 académies qui ont été représentées par les établissements Nice, la Corse, l'Aix-Marseille, Montpellier, Clermont-Ferrand, Grenoble, Bordeaux, Poitiers, Orléans-Tours, Rennes, Reims, La Réunion, Guyane, la Nouvelle-Calédonie. Donc, les Outre-mer, eux aussi, ont pris leur part dans l'Umexplore Junior. Et au-delà du territoire de l'Hexagone et des Outre-mer, on est allé voir les territoires, les pays francophones. Et on en a eu deux. On a eu la Belgique qui a participé et qui a gagné l'année dernière le prix de l'Umexplore Junior Lycée. Et la principauté de Monaco. Voilà. Et en perspective, avant de donner la parole à Isabelle qui fera les thématiques et qui donnera les deux prix de l'Umexplore Junior cette année, la perspective, on avait essayé de la mettre en place cette année, mais ça a été un petit peu compliqué, ce serait de toucher les 566 établissements d'enseignement français à l'étranger, ce qui totaliserait 390 000 élèves implantés dans 138 pays. Donc voilà, ce sera le prochain objectif de l'Umexplore Junior. Merci. Voilà, je laisse Isabelle la suite pour vous donner quelques thématiques qui ont déjà été abordées à l'Umexplore Junior et vous donner les lauréats 2022. Alors bonsoir à tous. Alors les thématiques, on a vu qu'il y avait effectivement beaucoup de thématiques qui tournaient autour de la mer, mais pas seulement. Donc je vous en ai relevé quelques-unes des dernières années. Il y avait eu les élantes, le retour des envahisseurs, les eaux souterraines. La géologie du Var et sa protection, l'herbier de Posidonie, les déchets marins, les risques environnementaux avec le changement climatique. Et on a aussi vu des thèmes comme les chauves-souris, les cigognes blanches, l'opération Balmice qui avait accueilli tout votre soutien l'année dernière. Et après, on a quand même beaucoup, beaucoup de thèmes autour des plastiques. Alors ça reste très intéressant, mais c'est vrai qu'on apprécie aussi d'avoir des choses qui dépassent un peu la pollution plastique dans les océans. Donc c'est ce qui se passe de plus en plus et c'est très bien comme ça. Alors je vais maintenant remettre les deux prix, puisque le jury a décerné deux prix. Mais avant, je voudrais juste remercier les explorateurs pour l'accueil qu'ils font chaque année aux élèves ici, dans ce lieu magique. Parce qu'on parle beaucoup dans nos programmes éducation nationale d'interdisciplinarité. Et en fait, ici, vous leur montrez le fruit de l'association entre la technique, l'art, les sciences. Et c'est vraiment important, ça donne vraiment du sens à leur apprentissage. Et en plus, nous, en tant qu'enseignants, ça nous permet aussi de donner de la valeur à leur travail quand vous les recevez dans un endroit pareil, de leur faire croire à leur apprentissage qu'ils puissent continuer à rêver. Et comme Olivier avait dit mercredi à la cérémonie d'ouverture, ça permet aussi de les garder ancrés dans le réel. Et ça, c'est vraiment important pour vous. Alors je passe aux deux lauréats. Le premier lauréat, c'est une candidature individuelle. C'est Fabrice Vaud, qui est un élève de 3e, de Nouvelle-Calédonie, que vous connaissez peut-être, puisque chaque année, il nous fait un film de très très bonne qualité. C'est le collège de Tarémen de Marais. Je vous propose d'en voir un petit extrait. Je voulais mentaliser ce moment parce que j'ai trouvé ceci. Ceci est un fossile d'une donne de mégalodon. Et je n'ai pas donné à tout le monde en trouver une. La question que je me pose, c'est comment cette donne de mégalodon a pu finir dans mon champ. Ce qui va suivre va être encore plus intéressant. Pour vous, aujourd'hui, j'aimerais remercier le festival Loomisplore de permettre à tout jeune comme moi de participer à ce concours et d'exprimer à travers les vidéos qu'on a faites, notre passion. J'aimerais aussi remercier le jury qui m'a choisie. Et franchement, ils ont fait le bon choix. Je vous remercie. Et d'ailleurs, moi, vous savez, je suis passionnée de sciences. Et là, on se trouve actuellement au centre de Nouméa. Et pour vous, vous savez, derrière moi, une mentale. En fait, cette nouvelle s'appelle le Mondor. Et c'est elle qui apporte l'eau ici sur Nouméa et partout ailleurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Et j'aimerais faire une dédictasse à mon collège d'origine, c'est-à-dire Tarémen, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci et bye-bye. Donc, ces remerciements laissent supposer qu'on aura un troisième film l'année prochaine. Le deuxième lauréat, donc. C'est le collège Alphonse Lavard de Montfavé qui est ici. La Camerite de l'Académie d'Esprit-Face de la Culture de l'Esprit. C'est une classe de troisième. Je vous propose, juste avant que vous veniez nous rejoindre, qu'on voit un petit texte de votre travail. Il a d'abord fallu trouver un lieu idéal pour implanter les sculptures. Il fallait un fond sableux, de faix profondeur, accessible à la nage et à bonne distance des espèces protégées, comme les herbiers de Pocidon. Vous pouvez nous rejoindre. Allez, venez, venez. Venez avec vos enseignants. Vous allez nous dire en dix secondes quel était le thème de votre film et ce qui vous a motivé à participer à l'Unexplore Junior. Bonjour à tous. La problématique du court-métrage était comment l'art peut être au service de la biodiversité marine et comment elle peut aider à sa reconstruction. Bonjour à tous. Merci d'être là avec nous. Nous sommes très heureux. Nous voulons aussi remercier le professeur. Madame Bonnet, professeure de français. Madame Béruyé aussi, professeure de physique chimie. Madame Joffre aussi, professeure de art plastique. Et lui aussi, Madame Bourat, professeure de SVT. Merci beaucoup. Je suis particulièrement heureux de vous féliciter. Alors, il y a... On les a. On les a. Bravo. 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 Merci. 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 Alors maintenant, pour remettre le prix du public qui va être donné par la ville de La Ciotat, j'appelle Patricia Tudeauz, adjointe au maire. Où est-elle ? Et on va passer un court extrait. Le prix du public. Le prix que vous ouvrez, le citer, le citer. Alors, prix du public, l'Unexplore 2022, suspense, remis par la ville de La Ciotat à Marie-Monique Robin pour le prix d'un prix qui est parmi nous. Alors, je vous remercie, c'est vraiment heureux, parce que l'année dernière, c'était le prix du livre. Je faisais partie du jury du livre et nous voilà sur scène avec le film. Bravo. Voilà, et puis c'est super, parce que je parlais du loup tout à l'heure dans mon film aussi, on parle des prédateurs. Donc voilà, j'invite tout le monde à renouer avec la beauté du vivant. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Merci. C'est un court extrait du film. Et ça nécessite de la compréhension d'une perspective de la politique. Et vous voulez dire, MOTHERFUCKERS, MOVE YOUR ASS ! Alors maintenant, pour remettre le prix des films, j'appelle les membres du jury, d'abord Jacques Lenné, et les membres du jury, et Olivier, voilà. Président du jury, Olivier Archambault, Sophie de Malglève, Gaëlle Royer, et Jérôme Cécile Offray. Merci. Bonsoir. Nous avions 15 films à visionner, pas passifs, parce que le niveau était très, 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 très élevé. Et donc, effectivement, entre nous, ce fut, pas le bagarre, pas du tout, mais ça a été d'une façon très sympathique, mais on a mis quand même un certain temps à se mettre en fin d'accord, à la dernière minute, là. Hein ? Mais voilà, donc, tout y est, vous aurez tout à l'heure la surprise d'apprendre, effectivement, au public. Voilà. Juste un petit mot de la part de la société des explorateurs, puisque j'ai l'extrême chance d'être quasiment à double rôle ici. J'aimerais dire que cette année, comme les autres années, mais nous avons en plus une grande joie de voir qu'il y avait quasiment tous les éléments, la terre, le désert, la perle, la forêt. Et en plus, nous avions également l'aventure humaine, l'aventure technologique, tous les types d'aventure, même la poésie. Et ça, ça a été une chose extraordinaire pour nous. Et toute la difficulté, parce que quand on a 15, 13 000, 15 films, 15 films aussi différents, et tous aussi bons les uns que les autres, il est fort difficile de trouver un juste équilibre entre tous ces arts. Mais grâce à notre président, tout s'est bien passé. Merci. Vous voyez, moi aussi, je suis comme Olivier, je cumule. Maître de cérémonie et membre du jury. Alors, on va distribuer, décerner, pardon, quelques prix. Je vous les rappelle. Le prix du film de la qualité technique, qui est un prix qui est dessiné par l'Éden. Il y a aussi le prix de l'aventure humaine, celui du meilleur film d'exploration, sciences et environnement, meilleur film de recherche, sciences et environnement, et le grand prix. Et face à tous ces gros films que nous avons eu à observer, voir, recevoir, apprécier, nous avons eu, les membres du jury, envie de donner un prix de plus que nous avons nommé le coup de cœur. Voilà, le coup de cœur. Et je propose à Sophie et Gaël de venir vous raconter ce coup de cœur. Et nous l'avons accordé à Odyssée Atlantique de Jamel Taï. En fait, on a vraiment eu un coup de cœur parce qu'on s'est retrouvées toutes les deux en larmes à la fin du film. Et je pense qu'on n'était pas les seuls. Le film a été applaudi et il y a eu une joie à la fin de la fin. Et en fait, en y réfléchissant, ce que ce film nous apporte dans ce festival, c'est l'histoire. C'est-à-dire que c'est une histoire passée. Alors qu'on a beaucoup de films de la science aujourd'hui, des explorateurs aujourd'hui, de la science qui se fait en ce moment. Alors que ce film-là est un film qui nous ramène au passé, qui nous ramène aux premiers explorateurs qui ont fait des trucs incroyables, qui sont encore vivants en plus, qui témoignent dans ce film de leur exploit. Et avec une ferveur, avec ce que la science peut, ce que ce métier de scientifique, de chercheur, d'explorateur peut donner comme sens à la vie. Et je trouve que c'est un truc extraordinaire. J'espère ce que l'on trouve Sophie aussi. Oui, quand on les voit, c'est des papys aujourd'hui. Ils ont 90 ans, mais ce sont de grands noms de la science. Ils racontent leur histoire. Ils ont été au Pôle Sud. Ils ont lancé la climatologie, enfin, lancé les fondations de cette science qui nous sert beaucoup aujourd'hui. et tout ça, ils le racontent avec énormément d'humilité, de passion, d'humour, et je dirais, ils sont un peu, voilà, ils sont très frais. Très chouette. Moi, je trouve que c'est très important de ne pas oublier l'histoire, dans quel que soit le domaine dans lequel on travaille aujourd'hui. c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui s'est fait avant nous pour en tirer les conséquences parce que je pense qu'il y a énormément de situations aujourd'hui où les gens ne tirent pas de conséquences de ce qui s'est passé dans le passé. Et que je trouve que ce film nous permet d'aborder ce sujet. Attends un extrait. parce que c'est là un truc qu'on a inventé. Oui. L'Antarctique, c'est le mouvement de la planète. Quand on regarde sur les cartes du monde, on se rend compte que c'est absolument géant. De voir ce soleil qui frôlait l'horizon pendant deux jours avec un éclairage fantastique, c'était trop beau. Voilà. Alors maintenant, il y a le prix Eden qui est le prix donné au meilleur film pour la qualité technique de l'image et du son. Alors j'appelle Michel Cornet. 3 et 30. 3 et 30. Il y a trop de choses à penser d'un seul coup-là. Oui, j'ai voulu ajouter, c'est la première fois que nous le décernons, un prix Eden en le consacrant à la qualité technique du film. Il me semble que nous sommes dans une salle dans laquelle est née une civilisation, la civilisation de l'image. c'est ici que l'homme est devenu immortel. Nous sommes sur les traces des frères Lumière. Il fallait vraiment que nous participions sur le plan technique à cette... Tu as dit, il ne faut pas dire distribution, tu avais trouvé un joli mot. mais alors ça ne nous donne quoi comme substantif ? Un décernement, décernation. Allez, tu me tiens ça, 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 ça. Ah, je n'ai pas pu savoir. Ah, fantastique île de Pâques. Non, non, c'est pas grave. Deux heures. Dommage. Cache à nous une histoire de famille. le premier cousin. Bon, je vais je vais le faire parvenir. Tu vas le garder. Voilà. Merci. Un extrait. C'est pas de chance. Pour une fois que je vous mets un prix. Aujourd'hui, grâce à eux, nous pouvons vous entraîner dans une immersion totale dans le grand bleu pour vivre au rythme de ces cachalots et vous raconter leur histoire particulière, unique, une histoire de famille. Merci de vos applaudissements, ce film mérite. Nous allons maintenant décerner le prix du film d'aventure humaine. J'appelle pour cela notre cher président du jury, Jacques Ligny. qui sait ce qu'il y a dedans ? le président du jury. Le meilleur film d'aventure humaine du M'Explore 2022, remis à Christophe Rella, Clébancenco, le glacier oublié. Applaudissements. Applaudissements. Ils nous vêtent à parvenir, ils partent à deux avec les porteurs de la métanale et ils remontent tout un glacier, donc le plus grand en monde. Et c'est une émission vraiment magnifique. Je ne m'appelle pas Christophe Rella, mais du coup je prends le prix pour Christophe et Cédric. On était deux à faire l'aventure, mais Christophe était effectivement là et on a remonté un glacier avec une équipe de porteurs. Et c'est vrai que ces porteurs étaient aussi contents que nous d'être là. On est allé chercher un glacier qui s'appelle le glacier Fechenko, qui est assez méconnu des Français, mais aussi des Tadjiks. Et on a vécu cette belle aventure en haute altitude pendant à peu près deux semaines. Au début, on était des inconnus et c'est vrai qu'après deux semaines à chercher ce glacier et à atteindre ce glacier et une station abandonnée, on s'est quitté en copains et on parlait russe, anglais, français. C'était une belle aventure et je suis très honoureux de recevoir ce prix et je le prends au nom de mes camarades et de cette équipe Tadjik. Merci beaucoup. Applaudissements Et maintenant, pour remettre le prix du... ... 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 mais on n'a pas science oui c'est ça c'est bon tu peux l'ouvrir c'est un film de l'exploration scientifique qui est donc décerné au film plus jamais seul sur mars alors avant de passer la parole juste un petit mot pour expliquer quand même le choix qui est bien évidemment que le choix de la démocratie de ce jury n'est ce pas et pourquoi l'espace tu connais parfaitement ce domaine et ce qui a plu au jury c'est que c'était quand même une perspective pour l'humanité une perspective scientifique bien sûr perspective humaine et que tu as su entrer dans ce film c'est ce que l'on a déduit à la fois tout ce que l'homme était capable de faire tout ce que l'on va peut-être réussir à faire humainement mais tu veux dire pourquoi ça est compliqué et puis et puis le fait simplement de faire rêver les plus jeunes qui étaient là et ça c'est génial avec ce petit rover explique nous c'est compliqué à expliquer en quelques mots non mais de toute façon alors c'est très drôle c'est que c'est la deuxième fois que j'ai un prêt à lui m'explore et la première fois c'était il ya quatre ans avec un film qui s'appelait j'avais le grand prix avec thomas pesquet objectif mars bon c'est pas que je suis absolument obsédé par la planète mars je fais aussi des films archéologiques mais c'est vrai que effectivement puisqu'on parle d'exploration scientifique et d'exploration c'est vrai que l'exploration spatiale m'a toujours fasciné parce que je trouve que de toute façon quelque part parce que j'ai toujours tellement entendu dire oui mais à quoi ça sert d'aller dans l'espace il ya tellement de choses à faire sur terre moi je suis fasciné en fin de compte parce que c'est vrai que je connais bien ce milieu parce que pendant des années des années j'ai fait tous les films sur les vols habités dans l'espace avec les russes avec les cosmonautes français etc j'étais à houston j'étais la cité des étoiles etc je suis fasciné par ce monde de l'aventure spatiale parce que c'est un monde de toute façon qui nous fait évoluer et malheureusement les gens ne savent pas le grand public en général ne savent pas quels sont les retombées immenses en fin de compte de l'aventure spatiale les retombées des retombées biomédicales et de retombées technologiques dont vous savez tous les jours les gens ne savent pas parce que souvent malheureusement les agences spatiales ne savent pas communiquer alors si l'autre jour on a eu notre ami lionel suchet qui est le directeur général du cnes qui lui s'est communiqué mais ça n'a pas toujours été le cas et c'est vrai que grâce à effectivement un film comme celui ci on s'aperçoit qu'en fin de compte d'abord c'est la recherche du revers persévérance auquel la france a énormément participé puisque pratiquement 50 à 60% des expériences et les retombées de toute façon tout ce qu'on fait par l'astrement supercam qui est un instrument français donc la france participe énormément en fin de compte à l'aventure spatiale mais le revers persévérance est parti chercher des preuves de vie sur mars il est possible effectivement que la vie soit née il ya trois milliards et demi d'années sur la planète mars à peu près à la même époque où la vie est née sur terre et je pense que c'est déjà assez fascinant et c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre lorsque les gens disent oui mais alors que si on trouve la vie ailleurs ça sera une révolution en fait bien sûr et puis ça nous permet en fin de compte d'abord de se dire que l'unicité de l'homme dans l'univers peut être à remettre en question et ça nous ramènera en fin de compte à nos justes proportions et puis je pense que c'est c'est un domaine qui fait rêver c'est un domaine où la part de rêve devrait pas être oubliée parce que effectivement c'est vrai que des choses extrêmement intéressantes à faire sur terre et sous la mer par exemple parce que l'exploration je trouve effectivement les grandes aventures actuellement scientifiques ont les grandes aventures d'exploration se font dans le domaine sous-marin ou dans le domaine effectivement spatiale voilà donc je vais pas vous tenir une demi-heure mais voilà donc je veux je pense que moi ce cette aventure martienne me fait rêver et j'espère effectivement que le petit revers persévérance vous a fait rêver aussi je remercie le jury pour ce prix et je remercie le public nous allons nous avons un prix kness desservé par le kness du meilleur film de recherche sciences et environnement pour lequel je demande à monsieur stéphane sebastiani de représenter lionel suchet directeur général pour remettre ce prix je savais pas que j'allais remettre un prix s'il ya plein de surprises à ne pas se faire découvrir en fait merci en tout cas alors le meilleur film de recherche scientifique environnementale l'explore 2022 remis à florence pour le film à la recherche de la planète neuf on n'est pas là bon on lui remettra on la félicite en quoi cette recherche est elle déjà en train de modifier la vision de notre système planétaire et le récit de sa formation et maintenant pour remettre le prix de la fondation iris par la fondation iris pardon le grand prix l'une explore 2022 ainsi qu'une bourse de 3000 euros j'appelle françoise bretman président de la fondation tout d'abord je suis très heureuse d'être là je voudrais remercier vera et l'éden michel corny et toute l'équipe de l'une explore de réaliser cet événement que je suis très heureuse et honoré de soutenir depuis depuis le début j'ai l'impression qu'il grandit j'ai l'impression qu'il s'étoffe et je suis très heureuse aussi de voir que les écoles ont répondu présent à toutes vos sollicitations et ça c'est une grande satisfaction voilà donc je vais ouvrir alors le festival du film d'exploration scientifique et environnementale remet le grand prix l'une explore 2022 à gilles kevali pour le film méditerranée la face immergée des volcans ça va de la chance il est là il devait être en chine qu'est-ce que tu fais là j'étais venu juste en pote j'étais pas venu pour récupérer un prix moi surtout que je l'ai déjà attrapé il y a deux ans je suis embarrassé pour mon petit camarade que j'aimerais associer à ce prix parce que on mérite tous de l'avoir vu les efforts qu'ils font tous je connais bien ces efforts ça fait 30 ans avec Alain 40 ans lui 60 peut-être mais voilà notre planète là dessus c'était pas Mars c'était le fond des océans et en particulier les activités qui peuvent nous en apprendre beaucoup sur ce qui se passe au dessus qui intéresse plus les hommes que ce qui se passe en dessous mais en voyant les indices que l'on peut déceler sous la mer on peut peut-être prédire ce qui va se passer sur terre c'est une autre planète voilà et il y a j'associe évidemment toute l'équipe Gombeza Laurent Balesta parce que sans lui on n'arrivait pas à faire ces expéditions moi il me fait plaisir parce que j'y participe tu les connais Françoise aussi tu nous aides beaucoup dans ces expéditions je te remercie et on a beaucoup de projets j'espère qu'on sera encore là l'année prochaine en tous les cas on a des beaux voyages à vous proposer et ce film a été fait pendant le Covid personne ne tournait on n'avait pas le droit de tourner à l'étranger et nous on a réussi à mettre un bateau sur l'eau avoir une autorisation spéciale et puis on a été voir ces volcans sous l'eau voilà merci à vous merci au jury c'était génial je vais prévenir tous mes potes parce qu'on ne s'y attend pas du tout le film sur les cachers était tellement magnifique enfin tous étaient très beaux celui d'Alain je crois qu'il était hors compète en fait il y est donc je ne comprends rien je vous remercie c'est génial merci à vous il y a aussi un ah tu l'avais déjà reçu je ne sais pas en tout cas voilà il y a encore une petite enveloppe et je crois qu'avec l'équipe effectivement de Laurent Valestat vous menez l'exploration à un très très haut niveau et on est très très fiers de vous avoir en France je crois que vous êtes des explorateurs et des réalisateurs de très très haut niveau et vous honorez je pense la société des explorateurs français oui bon le grand prix pourquoi ? parce que ce film nous est apparu comme étant évidemment c'est une sorte de sacrétion de concrétion de toutes les valeurs de l'Umexplore la science, la recherche, l'aventure humaine etc mais il y a quelque chose qui nous a énormément frappé dans ce film comme je l'ai dit c'est un film qui a été fait pendant Covid ils ont mis un bateau sur l'eau et ils sont partis il respire un truc qu'on a de moins en moins dans nos films de télévision parce qu'évidemment il y a l'outimat il y a plein de choses à faire ce film respire la liberté la fraternité et le bonheur d'exister et de travailler bravo merci beaucoup je dois dire que c'est vrai que c'est un bonheur de bosser avec cette équipe il y a eu l'équipe Cousteau qui était très belle mais un peu rigide et avec Laurent on arrive à mettre en place une équipe de potes mais passionnés évidemment mais je pense que ça se ressent un peu dans les films il y a toujours le petit trait d'humour, la décontraction la rigueur bien sûr parce qu'on est en l'impégé mais voilà on essaye de garder notre bonne humeur on fait tellement un métier formidable qu'on ne peut pas se plaindre donc nous voilà c'est que du bonheur de vous présenter ces images merci à tous c'est du bonheur à nous de regarder et ensuite je préviens les autres lauréats on va tous se retrouver sur scène on va le film ah mais bien sûr on va le film je suis juste sur le bête merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bravo ! Bravo ! Applaudissements Donc je voulais vous remercier tous d'abord vous dire bravo pour vos prix, pour tout ce travail que vous avez fait et qui nous a passionnés pendant quelques jours. Et je voulais remercier bien sûr Michel qui nous accueille chaque année depuis 7 ans maintenant. Et je voudrais remercier aussi toute l'équipe de bénévoles Lunexplore, toute l'équipe de bénévoles de l'Eden aussi qui nous aident parce que tout ce festival ne se ferait pas sans eux. Et puis je voulais remercier aussi tous nos partenaires qui nous soutiennent. Donc Françoise, l'Ifremer, l'Agence de l'eau, la Ville bien sûr et tous les élus. Et voilà. Et puis je voulais remercier aussi le public d'être fidèle au poste. Merci. Applaudissements 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 Bon. Pardon. 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 Excusez-moi. Applaudissements Voilà. Donc un dernier mot pour clôturer cette 7ème édition du festival Lunexplore 2022. Et pour vous donner un rendez-vous pour le 8ème festival, j'appelle Olivier Archambault. Applaudissements 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 Tout le monde a déjà tout entendu pour ce beau palmarès. Avec Michel, je crois que c'est aussi une histoire d'amitié entre l'Eden et la société des explorateurs. Pour quelle raison ? On peut le résumer en deux mots. Je le répète. Qu'est-ce que c'est qu'un explorateur ? Je réponds en même temps au président de l'IFREMER qui vient de me poser la question. C'est quelqu'un qui part avec ses compétences et qui ramène à la société tout entière un nouveau savoir et qui le partage, que ce soit en tant que réalisateur, en tant qu'écrivain voyageur, en tant que scientifique. Et nous sommes ici au cœur de l'innovation technologique avec les Frères Lumière. L'innovation technologique qui, tous les ans, se voit dans nos films, entre Mars, la plongée sous-marine, tout ce que vous voulez, où les meilleures technologies du monde d'aujourd'hui sont sur les écrans. Et nous sommes ici dans le temple de l'innovation il y a bien longtemps. Ceci fait une symbiose, un travail formidable qui est avec les rats. Je suis à la fois étonné de la qualité, tous les ans, ça fonctionne encore. Je me dis, mais comment on va faire pour trouver des choses aussi belles ? Comment ils vont faire pour que l'année prochaine, ça soit encore supérieur ou au moins égal à l'année d'avant ? Et le miracle s'effectue tout le temps. Et j'ai vu que cette année, en plus, les jours qui sont normalement peu propices à l'apparition du public dans la salle, étaient toutes les séances, étaient pleines depuis qu'on a commencé, c'est-à-dire jeudi matin. Et ça, c'est vraiment une vraie réussite, et notamment avec les scolaires, les collèges, etc. On a un vrai boulot de vulgarisation des choses passionnantes de la vie, et savoir que la société d'explorateurs et d'éthènes, c'est d'abord l'épanouissement de l'homme dans son aventure humaine. Et je vous remercie pour ça. Et merci à toi, Michel. Applaudissements Applaudissements Applaudissements